A Autun, nous avons lancé au début du mois de septembre 2019 le campus connecté, une labellisation qui aujourd'hui regroupe une dizaine de cités qui a vocation à terme à en regrouper une centaine sur toute la France. L'idée est très simple, c'est de combiner la pédagogie à distance, les licences ou BTS qui sont déjà diplômants et qu'on peut suivre de chez soi, avec un tiers lieu d'enseignement supérieur dédié et un accompagnement renforcé d'un coach, d'un tuteur pour 12 élèves. Nous avons ouvert juste pour la rentrée avec 11 étudiants et un tuteur, 6 BTS et 5 licences de jeunes qui vraiment auraient été exclus de l'enseignement supérieur et pour lesquels le numérique a vraiment fait une inclusion éducative et pédagogique puisque on avait notamment des jeunes qui pour des raisons monétaires, financières, étaient pris dans des BTS à 3, 4, 500 km et dont les parents n'étaient pas en mesure de payer des chambres, de payer le transport ou qui simplement n'avaient pas encore le courage, la force de conviction de se confronter à une grande ville puisque Autun fait seulement 14 000 habitants et dans la catégorie des petites villes. Et donc on a permis à des jeunes et c'est le début, nous allons attendre le retour d'expérience, de poursuivre leurs études et j'espère, le défi c'est de montrer qu'avec cette forme de pédagogie, en permettant à des jeunes de rester chez eux, dans leur territoire, dans la ruralité et d'accéder pourtant à l'enseignement supérieur avec la même qualité qu'on peut avoir dans les grandes métropoles et finalement de réussir aussi bien, voire de mieux réussir. Les premiers jours sont très encourageants, on a un très bon taux de présence et j'espère qu'on pourra voir d'ici deux ans des jeunes diplômés en BTS et d'ici trois ans, des jeunes diplômés en licence. L'objectif c'est d'arriver à trois ans, à 50 jeunes qui seront dans le coeur de ville puisque le campus connecté est en lien avec le plan action coeur de ville, en face de la mairie, en face de la bibliothèque médiathèque d'Autun et pour lesquels nous envisageons également de construire une résidence étudiante intergénérationnelle pour mêler des publics seniors qui ont besoin de se rapprocher du centre-ville et qui sont en début de perte d'autonomie et parfois dans une situation de solitude avec des jeunes étudiants qui viennent de l'hyper rural ou tout simplement qui veulent s'émanciper et avoir leur propre logement et c'est bien normal. Donc rendez-vous fin 2019 pour un premier bilan d'étape et j'espère en 2022 pour un campus ouvert connecté en plein centre-ville d'Autun.